Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à une méthode de musculation pour améliorer vos points faibles, il s'agit du super lent Alors avant d'aborder plus en détail la technique à proprement parler je tiens à rappeler une des causes, une des origines des points faibles Pourquoi un point faible ? Et bien c'est un point faible Et bien généralement c'est un problème de recrutement musculaire c'est à dire que la contraction volontaire que nous allons imprimer, que nous allons opérer sur ce muscle récalcitrant et bien généralement elle est faiblarde, elle est trop mollassonne ce qui fait qu'elle n'est pas assez efficace pour stimuler nos fibres Donc vous l'aurez bien compris les amis avant toute chose, sur un point faible, il va falloir effectuer un réapprentissage moteur d'accord ? Se réaccaparer, retravailler cette contraction volontaire parce que vous l'aurez bien compris, si vous ne passez pas par cette étape, si vous n'effectuez pas ce travail vous allez persister avec vos exercices lourds, explosifs, vous allez utiliser toutes vos techniques d'intensité et bien ce seront des semi-coups d'épée dans l'eau, ce ne sera pas bénéfique d'accord ? Donc, qu'est-ce que le super lent ? le super lent ou le super slow, on va la faire un peu à l'américaine c'est une technique qui consiste à effectuer la phase concentrique du mouvement comprenez par là la phase où nous allons contracter le muscle donc flexion, extension, poussée ou tirage flexion si jamais c'est pour le squat sur 10 secondes 10 secondes les amis, c'est une éternité alors il y a deux méthodes différentes deux façons différentes d'effectuer le super slow aujourd'hui on va en voir une l'autre, on la verra ultérieurement il s'agit soit de la version fluide c'est-à-dire la phase concentrique va se faire en une seule traite d'accord ? ou la version dite sac à D sac à D, vous allez devoir opérer des petites pauses tous les 4-5 cm, d'accord ? tous les quelques centimètres le tout étant que la phase concentrique se fasse sur 10 secondes quant à la phase excentrique on ne va pas la ralentir elle se fera tout naturellement contrôler 1 à 2 secondes alors pourquoi, contrairement à certaines méthodes que j'ai pu voir sur internet notamment le créateur du super slow pourquoi ne pas la faire sur 5 secondes comme il est généralement préconisé ? tout simplement parce que vu le poids qu'on va utiliser c'est-à-dire un poids entre le léger, le moyen, enfin plus le moyen si vous voulez, la phase excentrique sachant que c'est sur la phase excentrique que nous sommes le plus fort ne retirera pas de réel bénéfice à la ralentir exagérément donc on va la maintenir, d'accord ? contrôler 1 à 2 secondes et voilà ce qui va représenter une répétition donc vous l'aurez compris le principal avantage du super slow c'est l'ensemble, le total de temps sous tension plus de 10 secondes avec la phase excentrique en temps sous tension c'est énorme les amis et c'est ce temps sous tension qui va améliorer votre perception musculaire au travail et qui va aussi améliorer la connexion entre votre cerveau et vos muscles entre votre cerveau et les unités motrices de vos muscles ce qu'on appelle amener, grosso modo on va améliorer ce qu'on appelle le schéma neuronal grosso modo, vous allez apprendre à mieux sentir et à mieux contracter votre muscle ok ? à l'issue de ce travail vous pourrez reprendre vos exercices lourds vos exercices d'intensité vous pourrez reprendre tous vos principes d'intensification et là, ils porteront leur fouet alors, comment mettre en place le super lent dans le cadre de son entraînement ? la première des choses on va l'effectuer sur un mouvement d'isolation les amis alors pourquoi d'isolation ? tout simplement parce qu'on veut cibler uniquement le point faible d'accord ? on ne veut pas embarquer dans cette galère des muscles connexes d'accord ? donc on va utiliser que des mouvements d'isolation un exemple très simple si jamais mon point faible ce sont mes pectoraux je ne vais pas m'amuser à faire du développé couché en plus si c'est un point faible c'est un muscle que j'ai du mal à contracter si je m'amuse à faire du super lent au développé couché vous comprendrez bien que s'il y a de grandes chances pour que ce soit mes épaules ou mes triceps qui lâchent avant mes pectoraux donc on se concentre plutôt sur les mouvements d'isolation mouvement d'isolation qu'on fera de préférence soit sur des machines ou soit sur des poulies pourquoi ? pour un côté sécuritaire pour une meilleure stabilité d'accord ? à la poulie moi j'adore les faire à la poulie personnellement pourquoi ? parce que le mouvement est plus fluide il est moins saccadé enfin bref moi j'adore les poulies donc un exercice d'isolation de préférence à la machine ou aux poulies il y a certains exercices on n'aura pas le choix selon le matel que vous avez dans ce cas là il faudra le faire aux alters le tout étant encore que ça reste des mouvements d'isolation au niveau du nombre de séries on va effectuer 3 à 4 séries grand maximum le nombre de répétitions 4-5 répétitions sur le papier ça paraît très peu mais je vous rappelle que si on effectue 5 répétitions ça fait plus de 50 secondes de temps sous tension les amis c'est énorme d'accord ? donc 4-5 répétitions la charge de travail vous allez prendre les charges de travail habituelles 8-10 répétitions ce qui équivaut à peu près à 75% de votre RM et vous allez défalquer vous allez retirer à peu près entre 20 et 30% du poids libre à vous d'effectuer des adaptations nous sommes tous différents donc si jamais ça paraît trop facile si vous faites par exemple 6-7 répétitions c'est que le poids est trop léger à contrario si vous faites 2-3 répétitions c'est que le poids est trop lourd d'accord ? et si à un moment donné là où il y avait difficulté il y a facilité maintenant dans ce cas là vous incrémentez 5% de poids supplémentaire d'accord ? au niveau du temps de repos on prendra 2 minutes de temps de repos alors 2 minutes pourquoi ? parce que c'est un exercice vous allez voir c'est une méthode qui est éprouvante physiquement éprouvante mentalement il va falloir encaisser la douleur ça va brûler ça va brûler et en plus il va falloir être concentré sur le tempo d'accord ? si vous avez quelqu'un avec vous si vous avez un coach ça aide lui il s'occupe du tempo vous vous focalisez sur l'exercice et sur le côté je serre les dents d'accord ? si vous êtes seul vous allez voir ça va vraiment challenger ça va vraiment mettre au défi votre mental alors cet exercice vous allez l'effectuer en fin de travail d'un groupe musculaire d'accord ? vous prenez un exercice d'isolation en fin d'exercice d'un groupe musculaire si jamais malgré le fait d'avoir rajouté un exercice en super lent vous ne ressentez pas encore vous sentez que c'est pas suffisant vous pouvez augmenter et rajouter un exercice supplémentaire un exemple très simple encore une fois ce sont mes pecs mon point faible j'ai trois exercices pour mes pectoraux dans ces cas là je garde un exercice de base d'accord ? et les deux autres exercices je peux les faire en super lent d'accord ? le tout étant de le faire en fin de travail d'un groupe musculaire la question est est-ce que je peux utiliser cette technique sur des muscles autres que mes points faibles ? bien sûr les amis vous pouvez l'utiliser la variété c'est la clé de la progression nous sommes tous faits différemment il faut il faut il faut voilà il faut il faut se retirer il faut retirer de sa tête cette espèce de dogmatisme ça c'est de la merde ça c'est bien ça c'est de la merde ça c'est bien nous sommes tous différents les amis ce qui va réussir ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour vous et vice versa le tout étant pour être fixé de tester testez-le les amis ne laissez pas un tel un tel vous dire mais non ça c'est de la merde fais de l'explosif fais que de l'explosif non la preuve en est fais que de l'explosif si tu n'arrives pas à contracter ton muscle tu peux continuer à faire de l'explosif c'est jouer c'est jouer à la tombola en espérant sur un coup de chance que ce point faible réagisse et après on s'étonne que certains mecs qui bench à 120 ont des becs moins gros que certains qui bench à 90 mais avec une forme très stricte et avec un parfait contrôle musculaire donc voilà le fin mot de cette vidéo les amis c'est rappelez-vous le culturisme c'est une histoire d'esthétisme c'est une histoire de plastique soit on peut rechercher sur notre objectif à être massif mais le tout étant d'être d'afficher un physique harmonieux d'un physique proportionnel d'accord proportionné pardon donc on travaille en priorité c'est point faible on travaille en priorité c'est ces muscles qui ont du retard en aucun cas on travaille en priorité c'est point fort donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne mettez un petit j'aime ça fait plaisir j'en profite pour remercier mon partenaire universe protein pour la confiance qu'il me porte d'ailleurs je vous invite à visiter sa boutique de compléments en ligne universe protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent pour ceux qui ont un smartphone enfin qui voient la vidéo sur smartphone des fois le code ne s'affiche pas ne vous inquiétez pas il est en description de la vidéo une dernière petite chose j'ai eu la question d'un abonné et d'un pote en salle qui m'a demandé Enzo est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de mouvement d'isolation notamment aussi pour la vidéo il s'agissait de la vidéo pour les séries de rappel pourrais-tu nous donner un exemple d'exercice d'isolation pour chacun des groupes musculaires donc là je vais le faire c'est à dire que je vais mettre en description de la vidéo un exercice que vous pourrez effectuer avec cette technique qui est le super lent en description de la vidéo donc voilà écoutez d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements d'accord bonne fin de vacances pour ceux qui ça se termine bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore la semaine prochaine on se retrouve en salle pour une nouvelle vidéo technique vous étiez sur une autre TV je suis Nizofoukra bye bye les amis ciao ciao salut